Salut, bienvenue sur la chaîne Curse Bibliothèque. Aujourd'hui je vous parle de thrillers, de fantastiques, de livres d'horreur. Je vais vous parler des livres qui m'ont le plus fait peur. J'ai fait une sélection de 8 livres dont j'ai envie de vous parler. Certains m'ont fait plus peur que d'autres. Certains m'ont un peu effrayé, d'autres m'ont complètement terrorisé. Pour certains, les résumés vont être plus faciles à faire que d'autres. C'est des lectures que j'ai effectuées pour la plupart il y a pas mal d'années. J'ai des souvenirs plus ou moins bons, plus ou moins fiables, la mémoire étant ce qu'elle est. Je vais en tout cas revenir surtout sur les aspects effrayants. Et je vais vous donner aussi en même temps mon avis par rapport à ces lectures. Première lecture, c'est peut-être une des lectures qui m'a le plus marqué, qui m'a fait le plus peur, c'est clair. Il y a encore un passage dans cette lecture où je me souviens très clairement, très distinctement. La scène est gravée et je pense qu'elle y restera longtemps. Je parle de Maxime Chatham, La conjuration primitive en pocket. Celui-là, je l'ai trouvé dans une boîte à lire. J'étais content. On voit d'ailleurs qu'il était offert pour l'achat de deux livres pocket. Je l'avais lu en grand format, mais lors d'un déménagement, j'ai dû me séparer de quelques livres. Et du coup, je suis bien content de l'avoir retrouvé. Ce livre-là, La conjuration primitive, clairement, elle est dans la lignée de la trilogie du mal. J'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. On retrouve du grand Maxime Chatham, comme moi, en tout cas, je l'aime. C'est un thriller palpitant, comme à chaque fois, l'action se déroule très très vite. On nous dit, et si le mal pouvait combattre le mal ? Je ne vais pas lire le résumé de ce livre parce qu'on est sur une enquête assez mystérieuse et j'aurais peur d'en dévoiler un peu trop. Toujours est-il que ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que dans ce livre, on a affaire à une vague d'assassinats, de meurtres, enfin vraiment, il y a de la violence. Inouï, aussi bien en France, mais qui se déplace en Europe, une brigade pas comme les autres est mise en place pour endiguer cette horreur. Alors, bien sûr, il y a plein de meurtres dans tous les sens. Vraiment, c'était, je me rappelle, c'était chaud. On va surtout suivre deux serial killers, la bête et le fantôme. On a l'impression que les tueurs vont même se laisser des messages sur les cadavres avec une petite astérix, eux, comme s'il se passait un message à travers les médias. Dans ce livre, les meurtriers vont faire preuve d'imagination complètement hallucinante. C'est des mises en scène incroyables, glauquants au possible, bien sûr. Il y a une scène en particulier avec ce psychopathe, la bête. Je me rappelle, à l'époque, je prenais mon chien le soir. J'avais des visions de cette scène et c'était un peu terrifiant. Et moi, ce qui m'effraie plus que tout, plus que les monstres, c'est vraiment la folie humaine. Dans ce livre-là, il est clairement question de folie humaine. Comme souvent avec Maxime Chatham, mais celui-là, il est costaud. Donc voilà, pour moi, je le range dans les mêmes lignées que la trilogie du mal. On est sur du thriller aussi impeccable. Ça marche fort. Alors là, je vais vous parler de Ring, de Koji Suzuki, aux éditions Pocket. Donc là, c'est l'intégrale. Dedans, on retrouve Ring, Double Hélice et la Boucle, les trois premiers livres de l'univers Ring. Il en existe deux autres, Ring Zero et Sadako. C'est surtout Ring Zero qui m'a moins plu parce que Sadako, je crois que je l'avais bien aimé. Ouais, je l'avais vraiment bien aimé. Toujours est-il que pour moi, c'est une seule et grande histoire, même si on peut en parler séparément. Qu'est-ce qui m'a plu dans Ring ? La différence entre les films et le livre. Dans les films, clairement, il faut que ce soit, je ne vais pas dire grand public, mais il faut qu'il y ait vraiment de l'horreur, de l'action, des frissons. Alors que dans les livres, c'est beaucoup plus subtil. Tout a un lien, tout a une résonance et vraiment rien n'est là par hasard. Ce qui m'a plu, c'est de suivre les personnages. Ils ont quelque chose de vrai, entre guillemets. On s'identifie plus à eux. Encore par exemple avec les films où là, j'ai l'impression que c'est vraiment du frisson, un peu du gore. En cinéma, il faut que ça fasse peur et ça me parle moins, en fait, clairement. Là, on prend le temps parce que forcément, déjà, c'est une belle brique. Plus les autres qui suivent. On va vraiment décrypter. On va revenir sur la genèse de l'histoire. Pourquoi il s'est passé ça ? Pourquoi cette fameuse entité dans le puits ? Je me rappelle un moment dans les livres, alors je ne saurais plus situer dans quels livres parce que je les ai lus à la suite. Je me suis dit, waouh, on va quand même loin. Tout est expliqué. Bon, plus ou moins, voilà, il y a un peu, il y a du surnaturel. Mais ouais, à moi, je me suis dit, waouh, ça va loin. Mais en fait, au final, ça marche mieux. Bon, on rentre ou pas dans l'histoire. Mais limite, c'est beaucoup plus sympa que les films où les films, je trouve que c'est vraiment... On passe de scène en scène où c'est vraiment clairement fait pour nous faire sursauter. Là, il y a toute une trame et surtout, au bout d'un moment, on apprend vraiment le pourquoi du comment ce personnage se retrouve dans le puits. Ouais, je me rappelle, ça m'a marqué. Ça ne m'a pas fait peur comme le livre que je viens de parler juste avant. Mais là, c'était plus une sensation un peu angoissante. Ouais, voilà, c'est angoissant. C'est un peu long à certains moments. Mais du coup, ça donne un climat un peu étrange, un peu long. Il fait peur, hein ? Voilà, j'avais vraiment bien aimé lire tous ses bouquins sur Ring, mais forcément le premier. Voilà. Un livre avec une histoire angoissante et un sentiment d'urgence. Franck Thillier, avec vertige, aux éditions Pocket. Là, je vais lire le résumé, ce sera plus simple parce que je l'ai lu il y a pas mal d'années. En plus, il est assez court, donc c'est cool. Un homme se réveille au fond d'un gouffre. Deux inconnus et son fidèle chien comme seul compagnon d'infortune. Il est enchaîné au poignet. L'un des deux hommes à la cheville et le troisième est libre. Mais sa tête est recouverte d'un masque effroyable qui explosera s'il s'éloigne des deux autres. Qui les a menés là ? Pourquoi ? Clairement, ça me fait penser à So. C'est un peu obligatoire, j'ai envie de dire. Surtout avec ce masque qui est prêt à exploser. Bon, dans So, je crois qu'il s'écarte. Moi, ce que j'aimais déjà, c'est la couverture. On me met une toile de tente, une chaîne qui dépasse, mais qu'on voit pas à première vue. Cette atmosphère un peu dans le noir, un peu angoissante. En plus, c'est du frontier, donc ça marche, clairement. On se retrouve un peu dans la veille de tous ces films que j'aime bien. Sceaux, Hostel, tout ça. C'est du frontier, donc forcément, ça va chercher. Enfin, entre guillemets, j'ai envie de dire, ça va chercher un peu plus loin. C'est-à-dire que, je suis pas vraiment sûr, mais il me semble que, souvent, on retrouve des messages, des lettres ou des messages sur les personnes ou dans leur poche. Je sais plus, il y a quelque chose comme ça. Qui va, du coup, semer le doute entre les uns et les autres. Clairement, c'est ce qui marche, de toute façon, dans des huis clos angoissants comme ça. Donc, en plus, quand on sème le doute, ça sert à faire avancer la dose de frissons, on va dire. Quoi dire d'autre ? Je me rappelle plus de la fin. Le personnage principal, c'est un alpiniste très doué, reconnu dans son métier. Il se retrouve enchaîné dans cette toile de tente. Il fait super froid, il y a de la neige. On est enchaîné. On a deux autres personnes détenues comme ça autour de nous. Rien de tel pour passer une ou deux bonnes soirées en compagnie de Franck Tillier. Et d'avoir un peu le vertige, quoi. C'était une très, très bonne lecture. Et peut-être qu'un jour, je pourrais le relire. Parce que c'est un des rares Franck Tillier qui, en one shot, il se lit super vite. Parce qu'il n'est pas bien épais. Ouais, pourquoi pas, pour me remémorer la fin. Pourquoi pas. Un livre qui m'avait vraiment plu. Mais alors, déjà, l'histoire. Je connaissais l'histoire par rapport au film. Mais surtout, je pense que c'est les conditions dans lesquelles je l'ai lu. C'est l'exorcise de William Peter Blighty aux éditions Pavillon Poche. Robert Laffont. C'est en partant d'un fait divers survenu dans le Maryland en 1949 que William Peter Blighty s'est lancé dans l'écriture de ce qui allait être l'un des plus grands succès de librairie de la seconde moitié du XXe siècle. Vendu à plus de 13 millions d'exemplaires et traduit dans le monde entier. Qui deviendrait l'un des plus célèbres films d'horreur de l'histoire du cinéma. Dans ce livre, on suit une jeune fille de 12 ans, Regan. La fille d'une célèbre actrice. Elle a des comportements très, très étranges. Dans la maison, sa chambre est à l'étage et la mère complètement angoissée entend à longueur de nuit et de journée. Des bruits de portes qui claquent, des meubles qui bougent, des voix étranges. Elle fait passer tout un tas d'analyses, de tests. Il y a plein de médecins différents qui viennent au chevet de sa fille pour essayer de savoir ce qui se passe. Rien n'y fait. Donc là, il ne reste plus qu'une solution. C'est l'exorcisme. Voilà, j'ai adoré cette lecture. Comme le film, même si maintenant, quand on le regarde, il est très daté. Je trouve que c'est cool. Et là, ce livre-là, je l'ai lu quand j'étais en voyage à Montréal. Je dormais dans une maison slash chambre d'hôte. C'était un peu un hôtel, manoir, très particulier. À la déco très vintage, peut-être un peu trop même. Il y avait des vieux fauteuils, des vieux rideaux, vieilles ambiances. C'était vraiment avec cette grande montée d'escalier. Dans l'entrée de cet endroit, de cet hôtel, il y avait des gros fauteuils. Vous êtes très bien installés, très confortables. Du coup, je le descendais la nuit pour lire l'exorcisme. Alors oui, je tente le diable. Mais écoutez, c'était le moment idéal. Pendant plusieurs soirées, j'étais complètement captivé par cette histoire dans ce lieu complètement glauque. En plus, dans un autre pays, je n'étais pas chez moi. J'entendais des bruits extérieurs. C'était cool. Et du coup, cette histoire, elle est un peu effrayante. Alors, ce n'est pas ce qui m'a fait le plus peur, bien sûr. Mais en lecture, je trouve qu'il y a quand même un côté un peu plus angoissant que le film. C'est mon avis. Voilà, ce livre-là, j'ai vraiment aimé aussi le lire sur ces conditions-là. Ce livre-là, donc, American Psycho de Brett Easton Ellis aux éditions Point. Comme le film assez connu, donc on suit Patrick Batman, 26 ans. C'est un flamboyant golden boy de Wall Street. Il fréquente les endroits où il faut se montrer, sniffe quotidiennement sa ligne de coke. Et surtout, ne se pose aucune question. Parfait Youpi des années 80. Le jour, il consomme, mais la nuit, métamorphosé en céréal killer. Il tue, viole, égorge, tronçonne, décapit. C'est un portrait lucide et froid d'une Amérique autosatisfaite où l'argent, la corruption et la violence règnent en maître. American Psycho qui fit scandale lors de sa parution aux Etats-Unis et aujourd'hui un best-seller mondial. Oui, clairement. C'est un très bon livre. Ça me change un peu de mes lectures. Mis à part le côté où il pète complètement un plomb et il se met, comme c'est écrit, à tronçonner, à tuer. On a aussi ce côté Wall Street, ce côté Golden Boy où il faut être très bien sapé, je me rappelle. Des scènes où ils vont souvent manger dans des restos très chics. C'est là où il faut être vu. Même s'ils n'ont pas de place, ils sont capables d'attendre deux heures juste pour manger une petite salade. Et du coup, il faut être bien accompagné, bien habillé. Je me rappelle, ils se moquaient de certains personnages qui n'avaient pas le dernier costume de tel créateur. Ça me changeait de mes lectures. Il y avait beaucoup de meurtres. Mais là, ce côté monde des affaires avec tous ces jeunes qui se lançaient dans les affaires, qui étaient un peu esclaves de leur boulot aussi. Du coup, ça m'était bien en parallèle avec le moment où Patrick Beckman, vrille complet, j'avais l'impression que c'était un peu sa soupape et qu'il était obligé de tuer, d'égorger. Le contraste, en fait, entre les deux parties était incroyable. C'est vraiment ce qui m'a fait peur dans ce livre-là. Alors, ce n'est pas une peur terrifiante, mais c'est surtout de voir, et c'est ce qui marche le mieux avec moi, la folie humaine. Je me rappelle aussi des scènes de sexe, par exemple, où, après l'abus de certaines drogues, il faisait venir certaines personnes chez lui pour accomplir certains actes plus ou moins chauds à lire, quand même. Du coup, c'était un peu... Il y avait un côté malaisant dans ce livre, un côté malaisant. Surtout, suivre la dégringolade, la folie du personnage qui s'installe au fur et à mesure. C'était une très, très bonne lecture. J'ai adoré. J'ai bien aimé le film aussi, mais forcément, je préfère le livre, quoi. Mais voilà, c'était cool. Alors, celui-là, ce livre que j'ai sélectionné, Tom Piccirilli, un cœur d'enfant maudit aux éditions Folio SF. Alors, ça va être bizarre, mais je ne vais pas en parler. Je n'ai aucun souvenir de ce livre-là. Mais quand je dis aucun, c'est que j'ai lu le résumé. Je n'ai aucun souvenir. Le seul truc que je me souviens, et là, c'est quand même un peu glauque. Thomas, unique entrepreneur de la ville, doit s'occuper de ses trois frères reliés par les os du crâne, contraints de partager le même énorme cerveau. Et après, les questions de fantômes, d'âmes. Ouais, j'ai... Enfin, clairement, je me pose même la question si je l'ai lu. Je pense que oui, mais je n'ai aucun souvenir. Bah, celui-là, si je l'ai lu et mon cerveau ne s'en souvient pas, bah, clairement, rien que pour le résumé, j'ai envie de le mettre dans le haut. Mais, non, je ne sais pas. C'est très étrange. Parce que pourtant, là, on nous parle, oui, voilà, du coup, de ces trois frères qui sont unis par le cerveau. Donc, des bébés tricéphales, je crois qu'on appelle ça. On nous parle de fantômes qui viennent gratter à la fenêtre. Ouais, non, je ne pense pas avoir lu ce livre-là. Auquel cas, j'en ai aucun souvenir. Et, bah, c'est peut-être dommage. Peut-être que ça vaudrait le coup que je me repenche dessus. Mais, là, tout de suite, je ne suis pas chaud pour lire une histoire aussi gore que ça. Ce livre aussi, Une fille comme les autres, de Jacques Ketchum, aux éditions Folio Policier. C'est un thriller. Je l'ai lu il y a longtemps. J'ai quelques souvenirs. Surtout, en fait, un ressenti par rapport à ce livre. Déjà, la couverture, cette jeune fille, elle ne se montre pas. Je trouve qu'elle est triste, en fait, la couverture. Meg est une adolescente prisonnière torturée. Il y a ceux qui en profitent, ceux qui s'en foutent et ceux qui voudraient l'aider. Et vous ? Dans ce roman inspiré d'un fait divers des années 1950, Jacques Ketchum dresse le portrait d'une petite bourgade américaine où l'horreur se trouve de l'autre côté de la rue. 50 ans plus tard, le sujet est toujours d'actualité. Le silence est toujours pesant. Vous ne regarderez plus jamais vos voisins de la même manière. En fait, dans ce livre qui est très marquant, très dur, on va suivre cette jeune fille. Elle va se retrouver à côtoyer des jeunes juste à côté de chez elle qui vivent avec une femme et assez rapidement. Et c'est ça qui était très bizarre, très choquant. La femme va abuser de cette jeune fille. Ça va être des sévices corporels. Ça va être des humiliations. Ça va être des coups. Jacques Ketchum s'inspire de l'histoire vraie d'une jeune fille de 16 ans qui a été torturée et assassinée par une femme et ses enfants dans le sous-sol de la maison. C'est une maison de l'horreur. C'était une lecture assez compliquée. On va subir avec le personnage ses violences physiques, ses violences morales, ses abus. C'est très, très dérangeant. Le pire, c'est quand même que ça s'appuie sur des faits réels. La folie humaine qui met les frissons, clairement. Et on se dit, mais jusqu'où on peut aller ? Malgré le fait que ce soit très dur à lire, très angoissant, même émotionnellement, c'est pas évident, clairement. On ne pouvait pas lâcher le livre. On a envie de savoir ce qui va se passer pour la pauvre jeune fille. Quand on lit des livres comme ça, on se dit, mais jusqu'où ça va aller ? Il me marque encore, malgré tout, même si je ne me souviens plus de tout le livre. C'était un thriller dégoûtant. Un dernier livre que j'avais envie de présenter, c'est celui-là. La saignée de Cyr Cédric aux éditions Fayard Noir. Une plongée dans un monde où chacun doit affronter ses démons. Ce livre-là, j'avais déjà parlé dans ma vidéo Tiers List 2023. Ouais, alors là, on est sur un grand Cyr Cédric. Ce roman, je l'ai adoré. Je l'ai lu assez rapidement. C'est le genre de roman où on est vraiment captivé par l'enquête. On est sur un thriller qu'on ne peut pas lâcher. Ce livre-là, je l'ai sélectionné parce qu'il m'a bien fait peur. Il y a des scènes aussi très gores, mais c'est plus le côté, en fait. Encore une fois, il y a des gens, moi, qui... Ça ne tourne pas rond pour eux. On va suivre Christelle Rochand, qui a été écartée de la police à la suite d'une terrible bavure qui a causé la mort d'une innocente. Sa vie est en miettes, son couple est à la dérive. Désormais garde du corps de seconde zone. Cette ancienne championne de boxe se ferait un chemin dans l'existence comme elle l'a toujours fait à coup de poing. Et on va suivre aussi Quentin Falconier. C'est un policier spécialisé en cybercriminalité. Il enquête sur un site du Dark Web qui propose des vidéos de torture et de mise à mort en direct. Qui peut bien se cacher derrière cette Red Room appelée la saignée, diffusant des meurtres à la perversité absolue ? Le jeune homme se lance corps et âme dans cette nouvelle croisade, découvrit l'identité du coupable derrière le masque du bourreau et l'arrêté. Coute que coûte, un terrible compte à rebours a commencé. Le Dark Web. J'ai lu pas mal à propos du Dark Web aussi grâce à Maxime Chatham. Là aussi, on retrouve clairement des gens qui sont bien allumés, quoi. Je ne sais pas si tout est vrai ou pas. Si c'est vrai, c'est terrifiant. Il y a deux côtés dans ce roman. Le côté avec Estelle. Estelle qui est très impulsive. Et l'autre personnage, Quentin. Son truc, c'est plus les ordi, remontée des pistes. Là, en l'occurrence, le Dark Web. C'est très, très bien écrit. J'ai adoré. De toute façon, j'aime tous les romans de Sir Cédric. Mais celui-là était vraiment très bien. On a pas mal de scènes assez gores. C'est du Sir Cédric. On a des moments où on se retrouve dans cette Red Room. La saignée. On est en compagnie du bourreau. C'est assez... Ouais, il faut s'accrocher, quoi. C'est costaud. Et on va remonter petit à petit la piste pour enfin découvrir qui se cache derrière la saignée. Et celui-là, il m'a pas mal fait peur aussi. Bon, en même temps, c'est du Sir Cédric. C'est efficace. C'est violent. Ouais, souvent. On a aussi des scènes de bagarre, clairement. En même temps, avec Estelle, on sait qu'avec elle, ça va envoyer grave. Et du coup, bah ouais, c'était un très très bon livre de Sir Cédric. Je vous le recommande. C'était ma sélection de livres qui m'ont fait peur. Ces livres-là, c'est quand même assez dur à lire. Soit on est confronté à une violence crue, des scènes assez morbides. Ou alors c'est le côté psychologique. Mais ils ont tous un côté assez effrayant. Donc bon, vous serez prévenus. Si vous avez envie de frissonner, de vous donner de belles peurs, j'espère que ces lectures vous donneront envie. Cette vidéo est terminée. Si vous avez des avis, des questions quant à ces livres, n'hésitez pas à me les poser. Je prendrai plaisir à y répondre. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram. En attendant, je retourne, comme à mon habitude, à mes lectures. Une... Je trouve pas l'amour. La France est d'ailleurs... Et d'ailleurs, il en existe deux autres, il me semble. On va suivre les personnages au... Je sais pas, je sais pas. Il va y avoir un peu le vertige, quoi. J'aime beaucoup. Ah non ! Non, la seconde moitié. Waouh. Désolé. Je sais pas. Ça me paraît compliqué. Ça donne soif. Ce film est... Je sais même pas si on va regarder cette partie de la vidéo, mais... Ouais, c'est... Pas du tout. Non, en fait, vraiment pas. C'est difficile. Je pense qu'on voit bien. Ouais. Très bonne lecture. Faut que j'arrête de montrer celui-là. C'est pas super. Je sais pas. Voilà. Envie de trembler sur votre couenne. Ça va pas du tout. C'est...